Et c'est une spéciale Asvel, donc ce soir dans Bonsoir Lyon avec mes invités TJ Parker et Pauline Salagnac. Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Semaine de reprise pour le basket, c'est parti. Pauline, vous recevez l'Anderno samedi. Pour vous TJ, Euroleague, vendredi soir contre Kaonas et Gravine Dunkerque dimanche. Comment ça s'est passé cette préparation ? TJ, on va commencer avec vous, vous êtes prêt pour la reprise ? Après, oui et non, c'était un peu une préparation compliquée. Beaucoup de blessures, beaucoup de retard de certains joueurs, c'était une longue saison l'année dernière. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, on a retrouvé un peu tout le monde en entraînement cette semaine. On a pu faire quelques matchs amicaux avec quelques joueurs, mais bon, on va bien travailler cette semaine pour bien préparer ce week-end. Les matchs amicaux, justement, il y a eu cette défaite face au promu, fosse sur mer en fin de semaine, avec le recul. Comment vous l'analysez, cette défaite ? C'est un match de préparation, donc on essaye des choses, on n'a pas pris de risques avec plusieurs joueurs. Des joueurs blessés, notamment, comme Elio Kobo ou même Ussou Fafal en deuxième mi-temps. Donc bien sûr, on veut toujours gagner les matchs, mais le plus important, c'est vendredi soir. Contre Kaonas à l'astroballe. Pauline, pour vous, du côté des filles, pareil, j'imagine préparation un peu compliquée avec un planning chargé pour les internationales cet été. Pierre-Vincent l'a dit d'ailleurs, ça a été compliqué. Il a dit, j'ai retrouvé des filles usées physiquement et mentalement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a pas mal d'internationales qui ont été beaucoup sollicitées entre le championnat d'Europe et les JO. Donc c'est vrai qu'il y a eu une reprise en deux temps. On a essayé de les laisser souffler et on les a récupérées en gérant aussi toutes les petites pépins physiques ou même cet aspect mental. Mais voilà, la préparation continue. On a eu la chance de faire quelques matchs amicaux qui se sont bien déroulés. Et puis on a encore une semaine pour préparer ce premier match à domicile. Donc pas d'inquiétude, pour le moment, tout se passe bien. On va faire en sorte que tout se fasse bien. Pauline, on le sait, la saison dernière pour les filles de l'Asvel, elle a été décevante par rapport aux objectifs fixés en début de saison. Vous avez perdu le titre de championne de France, éliminé en quart de finale de l'Euroleague. Du coup, il y a eu pas mal de changements avec l'arrivée, le retour de Pierre-Vincent à l'Asvel. Comment ça s'est passé ce changement d'entraîneur avec les filles ? Ça se passe plutôt bien ? Oui, ça se passe très bien. Je pense qu'il est en train d'expliquer un petit peu sa philosophie de jeu, de mettre en place sa vision du jeu et de faire adhérer les filles. Donc c'est vrai que c'est un changement, mais c'est quelque chose aussi de bien pour l'équipe. Ça apporte un renouveau et un nouveau départ vers les objectifs qu'on s'est fixés pour cette nouvelle saison. C'était important, justement, après cette saison 2020-2021, sous fond de Covid, évidemment, particulier, d'avoir ce changement, de donner un nouvel élan, de repartir pas complètement à zéro, mais au moins avec un nouvel entraîneur qui amène peut-être une nouvelle philosophie à l'équipe. Tout à fait. Cette saison a été compliquée l'année dernière avec la situation Covid, avec une organisation de championnat qui était un petit peu différente avec les playoffs. Voilà, malheureusement, on n'a pas eu les résultats escomptés, mais l'arrivée de Pierre-Vincent à la tête de cette équipe, avec cette nouvelle philosophie, avec une nouvelle dynamique, ça pousse tout le monde à progresser et aller vers nos nouveaux objectifs, bien sûr. DJ, il y a eu pas mal de changements aussi dans l'effectif masculin. Pendant l'été, il y a Bouzélé, Hortel, Fall qui sont partis, des arrivées avec Elio Kobo, notamment Kostas Antetokounmpo. Voilà, je me suis lancé, j'y suis arrivé. Entre autres, il y en a eu beaucoup d'autres d'arrivées. Est-ce que vous diriez que cette saison, l'effectif de l'Asvel est plus fort que l'an dernier avec ses renforts ? Je dirais pas plus forte. Je dirais pas plus forte. L'année dernière, on a eu la chance quand même d'avoir des joueurs comme Gershon et Mousse, et même Thomas Hortel, qui sont nus, mais on va dire un peu années Covid, parce que c'est des joueurs qui n'auraient pas été accessibles pour nous en réalité. Donc cette année, ça reste une bonne équipe, mais c'est pour ça qu'on a voulu vraiment construire une équipe et un peu moins de talent, bien sûr. Mais l'équipe peut être plus forte, bien sûr, mais il faut travailler. Et puis c'est sur le long terme de la saison qu'on verra ce que ça donnera. Et une équipe aussi peut-être plus garnie, si je peux parler comme ça, parce qu'on le sait, il y a l'enchaînement des matchs aussi. Il y a l'Euroleague, le championnat, il faut pouvoir faire tourner et avoir aussi des joueurs de qualité sur le banc. C'est important. On l'a eu l'année dernière. On a eu à peu près 14, 15 joueurs à un moment. Et le problème, c'est qu'on n'a pas eu le championnat de France en même temps que l'Euroleague. Donc c'était dur de faire tourner l'effectif pendant que l'Euroleague. Mais maintenant, d'avoir les deux championnats, c'est sûr que ça va aider. En championnat, cette saison, on peut dire que Monaco, ça va être votre principal rival ? C'est vrai qu'ils ont construit une grosse équipe. Après, on verra. C'est nous les champions en titre et il faut qu'on défende notre titre. Justement, on connaît les ambitions de Lasvel, notamment depuis l'arrivée de votre frère Tony Parker. On veut tout gagner quand on joue à Lasvel. Ça s'est bien passé la saison dernière, le championnat de France, la Coupe de France. Cette année, c'est quoi ? Garder ses titres et faire encore mieux en Euroleague ? On verra. On verra comment la saison va commencer et comment elle se déroulera pendant l'année. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se remettre en cause. La santé, déjà. Si on a ces joueurs qui se blessent, qui sont des joueurs importants pour nous, c'est plus difficile. Une saison, c'est long. C'est long. Là, commence ce week-end et on verra comment elle se déroule. L'Euroleague, ça reste quand même un objectif. Vous avez envie, pour cette nouvelle saison, ça va être la troisième saison de suite en Euroleague pour Lasvel, de franchir un palier. On l'a vu, on s'est vu plusieurs fois, Gaëtan Muller et Nusplateau aussi plusieurs fois la saison dernière. Vous nous faites toujours des frayeurs. Vous êtes capables de nous faire des matchs de fous en Euroleague et derrière, des contre-performances, plus de régularité. Ça peut être l'objectif cette saison ? Bien sûr. Après, il faut quand même remettre en cause que nous, en Euroleague, on est un peu le petit poussé. Quand on est en championnat, c'est la différence. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des gros matchs où on peut faire des grosses performances. Mais après, il y a des effectifs qui sont quand même très très forts et qui, eux, travaillent beaucoup sur la continuité. Donc, ils ont les mêmes effectifs. Et ça permet de travailler plus facilement comme ça. Donc, nous, on repart de zéro et ça prend du temps en début de saison pour après faire ses performances pour battre les plus gros. Donc, il faut être patient encore cette saison pour voir ce que ça va donner. Mais, Pauline, je le disais tout à l'heure, un peu de déception sur la saison dernière. Du coup, comment vous entamez cette nouvelle saison ? Est-ce qu'il y a un petit esprit de revanche de la part des filles ? Bien évidemment, un esprit de revanche et puis une volonté de bien faire. Je pense que les garçons, l'année dernière, nous ont montré la voie à suivre en ramenant tous leurs trophées. Donc, on a à cœur cette année de ramener, nous aussi, des titres. Et toutes les compétitions qu'on jouera, on les jouera pour les gagner avec une belle équipe, avec le retour de Julie Allemand, qui était là avec nous il n'y a pas si longtemps, et l'arrivée aussi d'Alexia Chertoreau. Donc, c'est vrai qu'on a une équipe très complète avec des jeunes joueuses aussi, notamment l'arrivée de Dominique Malonga, une jeune joueuse de bientôt 16 ans. Donc, voilà, on a tout pour faire de belles choses cette année. L'Euroleague, ce ne sera pas pour cette année, en revanche, puisque vous n'avez pas gardé votre titre de championne de France. Vous êtes reversée en Eurocup. Les objectifs sont importants, j'imagine, aussi dans cette compétition pour vous. Bien sûr, on a été forcément déçus de ne pas avoir l'Euroleague, de par la perte de notre titre. Mais il y a aussi cette opportunité de se relancer dans une autre compétition, l'Eurocoupe, et avec la détermination d'aller le plus impossible dans cette compétition et aller, pourquoi pas, décrocher ce titre. C'est un de nos objectifs. Donc, on va travailler pour. On sait que ce n'est pas l'Euroleague, mais c'est quand même une compétition relevée avec de belles équipes. Donc, à nous de continuer notre travail, de continuer à progresser ensemble pour aller où on veut aller. Dernière question à tous les deux. Vous l'évoquiez à l'instant. Quand on est dans un club comme Las Velles, où on gagne beaucoup de trophées, qu'il y a une équipe masculine et une équipe féminine qui sont au top, comment ça se passe entre vous ? Du coup, vous vous challengez un peu entre les filles et les garçons ? C'est le même président. Et puis, il veut gagner autant de trophées chez les filles et les garçons. Et c'est vrai qu'il adore faire des trucs de cohésion entre les filles et les garçons. Donc, dès qu'on a le temps, mais c'est vraiment dur, on va se voir les filles ou les garçons. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Essayer de faire mieux que les garçons, c'est le défi, c'est ça ? C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Pauline, pour cette saison. On le rappelle, samedi, la reprise pour les filles face à Landerneau. Pour les garçons, Euroleague d'abord vendredi contre Kaonass et Gravine Dunkerque en championnat dimanche. Merci beaucoup à tous les deux. On vous suit évidemment tout au long de la saison. Et puis, vous revenez avec plein de trophées à la fin de la saison. Comme d'habitude, on a un plaisir. Merci d'avoir été nos invités ce soir sur BFM Lyon.